I will take you far away, inside my head I will take you far away, inside my head I will take you far away, inside my head Hello everyone, I am very happy to meet you for the Join of the Film Band with today a meeting with Grzegor Rosinski, the actor of Torgale I took advantage of asking him the question When a big film is on Torgale? Here is his answer Can we see Torgale in the cinema? This is a question that is repeated all the time I have the same answer It is done somewhere But beyond my knowledge, I can't do anything I know that someone combines something In the same time There is a producer who does it in his planning It has been 30 years It is hard to find out That someone has bought the rights The rights The rights Because it is not worth it And… In this time There is no one else l'autre n'a pas le droit d'acheter, et puis il se rend compte, après trois ans, il se rend compte que c'est hors de ses possibilités financières et l'autre. Il l'abandonne. Et puis il y a l'autre qui a tout de suite repris. Il n'y a jamais le moment où il y a une mort, où il n'y a rien qui se passe. Alors, j'attends toujours, mais toujours, je suis le producteur, très riche, il faut être très très riche pour trouver les transpagnons pour le film, pour faire des films que je garantis que ça ne peut pas être objectif. Non. Mais peut-être qu'un jour on peut rêver. Non, je plaisanterai. Mais c'est vrai qu'on peut faire un film magnifique au Feiton. Maintenant, il y a cette très... Oui, il y a des séries Bakken vikings. Oui, toutes ces séries vikings et d'autres. Ce mec-là s'appelle Ragnar. Et Ragnar, c'était le premier scénario que Jean m'a envoyé. Et puis, Storgall devait s'appeler Ragnar. C'est très fou. Ragnar, c'est dans... c'est Fleischer Rediging. Ragnar. Et puis il y avait la bande dessinée dans le Journain des Vaillants par Coelho. Le ciné Ragnar. Et c'est quoi c'était ? Il s'appelait tous Ragnar ? C'est plus que Jean... L'autre prénom si courant. Non, non. C'est... C'est... Il y avait c'est pour ça. Il était seulement très surpris que je connais le Journain des Vaillants à Pologne parce que j'ai vécu dans un pays où la bande dessinée n'existait pas du tout. Complètement. C'était... Aucun trace. C'est bon. Ah ! Donald Swingham, Donald Walt Disney, il y avait les petits... Il y a quelques images de Donald. C'était le seul PD que les enfants adoraient. Ça, mais il n'y avait pas bien des édictoires. Jusquement je lui ai dit que Ragnar, non. Parce que c'était... Parce que le Journain des Vaillants était mon seul, unique, source de contact avec la bande dessinée. Ah, super. Ben merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. C'est gentil. Merci beaucoup. Pour mes films, je pense qu'ils font quelque chose. Oui. C'est en train de... On se réjouit de voir ça. Oui, mais je... Je suis quelqu'un qui sait, au moins, redemander plutôt éditeur, parce que c'est lui qui a le droit pour le multimédia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501